Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre ma collection de palettes et j'en profite pour les tris. Donc comme l'année dernière ou début d'année, je ne sais plus trop quand est-ce que je vous l'ai fait, il me semble que c'est l'année dernière, je vais vous montrer toute ma collection de palettes. Donc je vous remets la dernière juste ici, vous allez voir qu'il y a eu du digue cette année, je crois que le confinement n'a pas aidé, voilà, franchement je ne sais pas si je suis la seule à avoir dépensé autant d'argent, mais voilà. Donc vous avez eu le décloteur avant cette vidéo de palettes puisque j'aime bien trier mes palettes en même temps parce que je les étale toutes quand je fais cette vidéo, j'en ai partout et du coup je les vois mieux et je me rends plus compte des dégâts. Voilà, donc on garde la révolution pour la fin, je vous mets le décloteur ici maintenant et voilà. A chaque fois qu'il y aura une palette qui a une vidéo attitrée, je vous la mettrai en barre d'infos, enfin une vidéo en lien avec cette palette, je vous la mettrai en barre d'infos et je vous afficherai ce petit logo pour que vous le sachiez. Voilà. On se tend d'une petite participation bonus juste avant de commencer, allez. Pour cette participation bonus, il vous suffit de me mettre cette petite émode icône dans les commentaires tout simplement de cette vidéo, de liker la vidéo et voilà, vous pouvez partager aussi la vidéo. Et vous avez le concours en barre d'infos, si jamais vous n'avez pas encore participé, tout est expliqué dans cette vidéo là, vous avez le Google Form pour le concours dans cette barre d'infos de cette vidéo concours et voilà, il suffit de suivre tout ce qui est noté et votre participation bonus sera pris en compte si vous avez participé au concours. C'est compliqué la vie. Donc on va commencer tout de suite, donc je vais vous montrer quelques petites palettes que j'ai qu'un exemplaire de chaque marque, sauf celle-ci j'en ai deux, c'est les bis que j'ai eu dans le swap avec Manon, j'ai testé un phare jusqu'à maintenant, donc forcément tout ce qui est pour les calendriers de l'avant et tout ça j'ai pas encore terminé, moi un jour où je tourne cette vidéo j'ai pas encore terminé l'ouverture et je vous expliquerai après pour une autre palette du coup. Donc ça j'avais eu dans le swap avec Manon, donc celle-là pour l'instant je les garde parce que j'ai utilisé qu'une fois un phare et je veux un peu voir ce que ça donne. J'ai également eu que, moi j'ai pas encore testé, mais que vous, vous avez peut-être eu la vidéo, donc si vous avez le logo qui s'affiche et que la vidéo est déjà sortie avant, c'est la nude, la rock nude de chez Maybelline, donc moi j'ai jamais testé encore les phares Maybelline jusqu'à maintenant, donc ça sera l'occasion de tester. Moi c'est pas encore fait, mais vous, vous avez peut-être déjà vu la vidéo. J'ai également eu, c'est toujours un swap, j'ai eu cette petite de chez Tarte et je l'ai utilisée, j'ai fait un make-up avec, le lendemain quand je l'ai déballé du swap en fait, et Manon a vraiment aimé le make-up que j'avais fait, donc peut-être que quand on refera un peu les vidéos, une palette à make-up, je vous montrerai ce que j'avais fait à ce moment-là. J'ai également eu la toute petite, comme ça, de chez Joëlle, électro-monion, c'est la Spice of Life en version Voyager, donc c'est la mini, il y a 6 phares dedans, des teintes chaudes comme j'aime beaucoup, un bordeaux ici très beau, donc voilà, je l'ai utilisée quelques fois aussi depuis que je l'ai, et j'aime beaucoup. Très bonne qualité de phares, Joëlle, j'étais surprise. Il me reste une Too Faced que je n'arrive pas du tout à m'en séparer, pourtant je ne l'utilise vraiment plus, mais je veux quand même en garder une, et puis celle-ci, c'est celle que j'ai préférée des éditions limitées de Noël, c'est la Lucie Nice, voilà, je l'adore, vous avez un côté avec les produits de teint, les pinceaux que je n'ai jamais utilisés, et les phares, voilà, je l'aime quand même cette palette, et je la garde plus par nostalgie que parce que je l'utilise, mais je la garde par nostalgie parce que, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Pareil pour celle-ci, la Warm Lights de Elsa Makeup en collaboration avec Ponjac, donc je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé, tous les phares sont creusés de cette palette, je l'aime énormément, c'est une de mes palettes nude préférées, c'est un must-have pour moi, donc je garde, et puis il y a la nostalgie derrière. Pareil pour les deux-ci, donc il me reste la Laura que j'en ai qu'une, de toute façon j'en ai toujours qu'une, c'est également une de mes nude préférées, c'est la palette que j'ai le plus utilisée de ma vie, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est creusée à mort, je l'ai saignée cette pauvre palette, mais je l'adore et je la garde, pareil pour la Niquid 2, je crois que je ne vais pas me débarrasser de beaucoup de palettes. Oh, merde alors, il y a deux phares qui se font la malle, heureusement que je ne sais dans quelle heure qu'ils vont, il faudrait que je les recolle, donc alors, attendez, je vais essayer de, donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé, les deux phares ici se décollent, donc il faut juste faire attention, mais c'est la seule Niquid que j'ai gardée, mais j'aime beaucoup cette Niquid, ensuite chez Catrice, j'ai la Maléfique de la collaboration limitée, de l'édition limitée Essence et Catrice, Vilain et Princesse, et j'ai été agréablement surprise par cette palette, déjà elle est pas mal, il y a du vert dedans, pas beaucoup de vert, il y a trois verres, et un petit ici, ah non, il est plus d'oreille, il y a trois verres, et le reste c'est que du nude, il y a des paillettes, les mattes sont assez secs, donc il faut prélever plusieurs fois du produit, après si vous avez une bonne base qui accrue bien, c'est un peu plus facile à utiliser, les lumineux sont super lumineux, j'ai rien à dire, ils se travaillent très bien, et les paillettes, il y a un agent liant à l'intérieur qui est très 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 humide, donc il faut faire attention de comment vous les appliquez, parce que sinon ça fait bouger le phare, mais si vous l'appliquez bien en tapotant et pas en frottant, ça ira, mais du coup ça transfère parce que ça met du temps à sécher, donc moi je vous conseille quand même de soit les appliquer au pinceau pour prélever moins d'agent liant qui est à l'intérieur, soit de tout de suite fixer avec un spray fixateur et de pas bouger vos paupières tant que c'est pas extrêmement sec, sinon ça file et c'est vraiment pas beau, mais étrangement, mon fort préféré dans la palette c'est celui-ci, il est canon, c'est le Powerful, j'adore. Donc agréablement surprise, c'est pas une de mes préférées forcément, puisque la qualité j'ai de meilleures qualités dans le même petit prix, mais j'étais contente de retester les Farcatrice, parce que ça faisait très longtemps que je leur avais pas donné leur chance, et j'ai été agréablement surprise, pas, j'étais pas eboudi non plus, mais j'ai été agréablement surprise. Alors une que je vous ai beaucoup fait acheter tout au long de ces deux dernières années je crois, c'est la Magic Spell de chez You Can Be, donc c'est un dupe de la Lime Crime 2, je l'ai beaucoup utilisé aussi, là ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mais bon, il y a du vert, que demander de plus ? Voilà, moi je l'adore, et le Black Magic ici, ouais, c'est mon fard préféré de la palette, je l'aime d'amour. Donc voilà, en janvier on va la réutiliser, puisqu'on m'a demandé une vidéo avec cette palette, un make-up avec cette palette, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez, vu qu'on va ressortir toutes les palettes pour refaire des make-up tout au long de l'année, n'hésitez pas à me dire lesquelles vous voulez voir le plus vite possible. J'ai la 35i de chez Morphe, donc ma seule palette Morphe que j'aime énormément, d'ailleurs je vous ai fait le classement, et elle est dedans, donc je vous remets le classement de mon top 10 de palette, juste ici, elle est dedans, en dernière position, mais elle est dedans quand même, les autres je ne vous dirai pas lesquelles, sont à quelle position, mais voilà. Couleur nude, bien sûr, couleur pastel, il y a un petit peu de nude froid par ici, voilà, très sympa, très bonne palette, surtout pour le printemps été. Ça va se casser la gueule ce que je suis en train de faire, un truc de fou. Ensuite j'ai la Glamelight, la Ice Cream de chez Glamelight, la Ice Cream Dream, palette très... packaging très attractif, voilà, visuellement c'est vraiment le top du top, un super grand miroir, des très belles couleurs, la pigmentation, je vous ai fait le crash test, et une palette 3 looks avec, donc tout ça vous avez en barre d'infos, la pigmentation est très bonne, les fards lumineux sont très jolis, après je ne la trouve pas assez complète, mais ça je vous l'ai dit, dans le crash test, et le fait qu'il y a plusieurs fards assez similaires, notamment les 4 là, je m'en suis toujours parmi, je crois, mentalement, ça me bouffe, voilà, parce qu'elle n'était quand même pas donnée, un de mes plus gros, derniers coups de cœur, la Blue Money de Jeffree Star, oh my god, mais qu'est-ce que j'aime cette palette, je l'adore, après vu que c'est du vert, on me dirait, je le conçois, mais je l'aime, oh la la, je l'adore, donc là pareil, je vous ai fait le crash test, enfin le swatch et le make-up, et une palette 3 looks, donc tout ça, en part d'info, mais j'adore cette palette, je crois que c'est un des plus gros coups de cœur, de cette année, avec quelques autres, quelques autres, mais c'est un des plus gros coups de cœur, que j'ai eu, je l'aime d'amour, donc ici, j'ai 3 palettes, de chez Rude Cosmétiques, Rude, et je ne vais garder aucune des 3, voilà, donc il y a d'abord la manga animée, que vous pouvez gagner dans le concours, ou que vous avez gagné, enfin qui était dans le lot du concours, je ne sais pas s'il est déjà fini ou pas, c'est, voilà, je l'avais acheté vraiment pour le packaging, je ne l'ai testé qu'une fois, je ne la réutiliserai pas, donc voilà, c'est rien que je la garde, je sais que je ne l'utiliserai pas, ça m'emmerde pour le packaging, je vous l'avoue, mais voilà, gardez juste pour le packaging, c'est stupide, la mer fantasia, donc là, franchement, celle-là, j'ai beaucoup aimé les teintes et tout ça, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo aussi, il n'y a pas énormément de possibilités, parce qu'il y a très peu de mattes dedans, et maintenant des couleurs, je ne suis pas en manque de palettes colorées, donc je ne garde pas, et là, Blackjack, Mean Girls, j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé cette palette, je ne l'ai utilisé qu'une fois depuis que je l'ai, mais je trouve que, j'ai ressorti la, la Desert Dusk, il n'y a pas tellement longtemps, et je trouve que c'est très similaire à la Desert Dusk, donc pas la peine de garder les deux, je vais, alors là, où est ma Desert Dusk, attendez, je vous montre, voilà, c'est quand même vachement similaire, je me demande si ce n'est pas limite un dupe d'ailleurs, potentiellement, ça peut être possible, disons que là, il y a un peu plus de rouge et d'oranger, que dans celle-ci, mais bon, c'est quand même à peu près kiff kiff, et vu les autres palettes qui arrivent, j'ai assez de couleurs, il y a tout qui se casse en la boule, alors, du coup, on va rester chez Huda Beauty, donc j'ai la Desert Dusk, que je garde, j'ai la New Nude, que mon frère m'a offert il y a deux ans, que je garde, que j'ai saignée aussi, et la Mercerie rétrograde, voilà, que j'adore, donc non, je n'ai pas la dernière, elle ne m'intéresse pas plus que ça, voilà, je me suis offert la Jeffree Star, à la place de la grande palette Huda Beauty, que je m'offre normalement, chaque année, à la fin de l'année, et là, voilà, autant la Mercerie m'avait, plus dès que je l'ai vue, que la nouvelle, la New, je ne sais plus quoi là, la Nauti, ne m'a pas interpellée plus que ça, donc j'ai préféré mon frère à Jeffree Star, je kiffe kiffe Borico, question prix, donc voilà, et je suis beaucoup plus contente d'avoir une verte, que de l'autre couleur, on passe donc chez Anastasia Beverly Hills, avec la Amrisi, c'est une palette que j'aime énormément, ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé, mais le Semza reste mon fard préféré, avec le Barb, j'adore cette palette, super complète aussi pour un make-up de tous les jours, enfin tous les jours, je n'aime pas cette expression là, pourquoi je le dis ? pour un make-up nude, plutôt très soft, parce que moi un make-up de tous les jours, c'est le make-up que je fais quand vous me voyez maquiller, je ne m'amuse pas à me redémaquiller, pour faire du plus neutre, pour sortir de chez moi, et voilà, un petit peu de couleurs, si vous voulez un peu mettre un petit peu de peps dans votre make-up, de la paillette, qui sont divines en plus, j'adore cette palette, je l'aime beaucoup, beaucoup, et j'avais racheté également la Carly Bible à Amy, avec le rouge à lèvres ou d'un que j'adore, je l'aime beaucoup aussi, je ne l'ai utilisé que deux fois jusqu'à maintenant, donc il faudrait que je la ressorte un peu plus, mais pareil, il y a des teintes que j'aime beaucoup, un taupe ici froid magnifique, celui-ci, oh là là, ils sont canons ces phares, vraiment canons, très jolis, alors celui-ci, je ne vous en parle même pas, pour un smokey eyes, la pompe atomique, j'ai également la petite Norvina, volume 1, qui est dans les tons rose mauve, comme ceci, donc je ne l'ai utilisé qu'une fois depuis que je l'ai, c'est scandaleux, j'avais eu dans le swap, avec Lydie, rien à dire, qualité Anastasia de toute façon, et Norvina, c'est super pigmenté, c'est que du mat, à part les deux, ici vraiment pour le coin interne, il est génial, et là pour la paupière mobile, ou le centre de la paupière, c'est un petit duochrome, très beau, et enfin dans le swap avec Manon, j'avais eu celle-ci, donc logiquement, vous m'avez vu, chialer, il me semble, quand vous avez déjà eu la vidéo, sinon il faudra que je coupe ce passage-là, donc vous allez voir qu'elle est encore intacte à l'heure actuelle, puisque j'attends pour vous faire une palette, où je teste enfin Norvina, donc vous, vous l'avez déjà eu, moi je ne l'ai pas encore tournée, mais j'ai vraiment hâte de plonger mes pinceaux dedans, elle est trop belle, donc là elle est complètement intacte, et je n'ose pas y toucher, elle est juste sublime, voilà Manon, elle m'a fait chialer quand je découvre, et je la trouve très 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 belle, et j'ai hâte de voir si la qualité, est aussi bien que les autres Anastasia Beverly Hills, ok, alors on va passer chez Beauty Glaze, là j'ai mes 9 petites palettes comme ça, carrées, voilà, vous les avez déjà vues en action, je vous en ai déjà beaucoup parlé, je les aime vraiment beaucoup beaucoup, vous avez un peu toutes les teintes, je vous en montre quelques-unes, enfin quoi que, je vais toutes vous les montrer, tant qu'on y est, voilà, la Melon, qui est une de mes préférées, la Mint, qui a de Mint principalement peu le nom, la Melon, la Chateau, et Naptoun, voilà, ça c'est pour les petites, ensuite j'ai la Colorboard, mon dieu, cette palette, elle est dans mon classement aussi, allez voir, je l'adore, je l'adore, je l'adore, 4 plaquettes, 2, j'ai vu combien ce qu'il y a de fards, je crois que c'est 15 fards, 15 fards par plaquette, donc vous avez 45 fards en tout, dans, c'est ça, 60 fards, qu'est-ce que je dis moi, avec une plaquette mauve, rose, une bleue, une orangée, qui ne veut pas venir, Wanda, et la verte, qui est ma préférée, on se demande pourquoi, j'adore, 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 j'adore cette palette, pour l'instant, j'ai enlevé 3 palettes les gars, et j'ai également celle-ci, donc c'est la Beauty Glace Pressed Glitter, que j'ai jamais utilisée, j'ai juste swatché le premier ici, vous avez des paillettes de toutes les couleurs, alors est-ce que je garde ou pas, franchement j'en sais foutre rien, elles sont très bien, vous avez un agent liant à l'intérieur, donc pas besoin de colle, donc si vous devez vous maquiller, vous voulez mettre des paillettes en à plat, nickel, vous raclez un peu, vous mettez un tout petit peu de mixing liquide dedans, ça vous fait des liners pailletés, ouais, ben finalement, je vais peut-être la garder, je vais la garder pour l'instant, si je ne l'ai pas utilisée, d'ici le prochain décloteur, elle part, voilà, on va faire ça comme ça, alors avant de passer à Révolution, il y a deux marques qui m'ont vraiment, je ne sais même pas comment dire, tellement je suis amoureuse de ces deux marques là d'un coup, j'ai vraiment eu un réel coup de coeur pour ces deux marques là, avec la Jeffree Star, mais Jeffree Star j'en ai qu'une, les autres j'en ai plusieurs, donc bien sûr il y a déjà Colourpop, donc j'ai la Sojite que j'aime infiniment, non mais ils m'en veulent, je l'adore, je l'adore, Ma Petite Papy Yoda, donc la The Child, Grogu, qui s'appelle en fait, on se demande pourquoi je l'aime, n'est-ce pas, la Mint To Be, qui je n'y arrive pas à me rire, voilà, voilà, très jolie, encore du vert, il faut que je me calme avec le vert, il faut que je me calme tout pour de toute façon, et la Baby Gut Peach, que finalement j'aime beaucoup aussi, je la trouve très sympa, et pour les petits make-up d'été, printemps-été, petits make-up rapides, des paillettes sont somptueuses, alors quand je vous dis somptueuses, c'est somptueux, j'aime beaucoup, et grosse surprise, très agréablement surprise par la marque Colourpop, il m'aura fallu le temps pour tester, mais maintenant que j'ai testé, j'adore, pareil pour Bi-perfect, avec ces deux-là, je les adore, mais alors je les adore, c'est vraiment mes palettes préférées, je vous l'ai déjà dit, dans le classement, mais j'en peux plus de ces palettes, j'en peux plus tellement elles sont belles, mais c'est un bonheur, ne fût-ce que pour les yeux, c'est un régal, ces deux palettes-là, et pour moi, je vous l'ai déjà dit, ça ne fait plus qu'une palette, tellement ça fait complet, si je dois garder que, non, non, je ne garde pas que deux palettes, je garde toutes mes palettes, sauf celles que j'enlève, voilà, mais, j'adore, Bi-perfect, c'est, c'est une beauté interstellaire, alors, chez Révolution, là, c'est le cartage, avant de passer aux flolesses, puisque les flolesses, je les ai toutes, sauf les petites et la grande, il y a celle-ci, qui est la Marvelous Matte, donc, celle-là, je garde, puisque 5 euros la palette, et c'est ce que je me sers pour faire des liners colorés, voilà, vous voyez que j'ai bien amoché, d'ailleurs, il faudrait que j'essaye avec celui-là, voilà, j'adore cette palette, pour ça, je ne l'utilise que pour ça, mais je l'adore vraiment, donc, celle-là, je garde, la Alexis Stone, la transformation, donc ça, c'est celle avec les fards pailletés, du chrome, et tout ça, tout ça, je garde, celle-ci, c'est une que j'ai eue dans le swap, donc je ne l'ai même pas encore utilisée, donc il faudra que j'utilise, déjà, tout simplement, après, je ne pense pas qu'elle me convienne plus que ça, mais il faut quand même que j'utilise, donc je l'essaierai avant de juger, et voilà, de toute façon, si jamais elle ne me plaît pas, je la donnerai à Laura, pour se faire des liners colorés, justement, alors, la paille Petra, je l'ai beaucoup aimée, mais je ne l'utilise absolument plus, donc celle-ci, je ne vais pas la garder, voilà, vous avez plein de fards, il y a du coloré, mais c'est principalement du nude, donc je ne l'utilise absolument plus, Petra, au revoir, et à une prochaine, la avocado, donc elle, je l'ai testée une fois, je crois, peut-être deux fois, parce que je l'ai achetée juste parce que c'était du vert, maintenant, j'ai la Jeffree Star, j'ai la Mintubi, la Baby Yoda, j'ai beaucoup de vert, donc celle-ci, je ne vais pas la garder non plus, la Tami, donc la première collaboration, la deuxième collaboration avec Tami, la Tropical, la Tropical Carnaval, Carnival, j'adore cette palette, celle-là, pareil, je garde, et le jour où l'autre sera terminée pour les liners colorés, je pense que j'attaquerai celle-ci, donc celle-là, je la garde, je l'adore, pareil pour la Patricia Bright, Rich in Color, en collaboration avec Patricia Bright, la couleur, je garde, Tami 3, Tropical Twilight, on garde, une merveille, c'est, un de mes plus gros coups de cœur encore de l'année, la Kaleidoscopic Brims, vous ne voyez pas bien, j'adore cette palette, j'adore, 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 donc, je garde, alors, une que j'hésite pas mal, celle-là, X-Gen, je l'ai utilisé, mais c'est beaucoup de violet, je ne l'utilise pas énormément de violet de base, après, ce fard pailleté est juste magnifique, mais bon, gardé juste pour un fard pailleté, je ne sais pas, je la mets de côté, mais je ne crois pas que je vais la garder, je ne suis pas fan de violet de base, et j'ai du violet dans d'autres palettes, un peu, alors celle-ci, ça a été un gros dilemme aussi, la Alexis Stone, donc là, c'est l'instinct, c'est celle qui va avec la petite comme ça, donc autant j'adore celle-ci que l'autre, je l'ai utilisé, je l'avais gardé à la base pour les gris, les gris, j'en ai un peu ailleurs maintenant, les verts sont très beaux, mais j'en ai beaucoup, les bleus sont beaux aussi, mais j'en ai ailleurs aussi, non, celle-là, je ne la garde pas non plus, celle-là, je ne la garde pas, je ne l'utilise absolument jamais, c'est vraiment stupide de la garder pour la garder, voilà, chez Révolution, donc on peut passer aux fleulesses, donc les fleulesses, vous les voyez même dépasser tellement il y en a, je les ai toutes, toutes celles qui sont sorties, sauf les petites, et la grande, la nouvelle qui est sortie, la grande, sauf s'ils en ont sorti entre temps, que je vous tourne la vidéo et qu'elles sortent, là, je ne l'ai pas non plus, mais c'est les seules palettes, comme je vous ai dit dans le chitchat, que je vous ai expliqué, que j'allais économiser, que je vais continuer à acheter, juste pour mon esprit de collection, après elles sont 12 euros la palette, donc on peut se faire plaisir, et je les ai toutes, sauf la collection, d'Halloween de l'année dernière, et là, je ne fais que vous les montrer, puisque c'est sûr, je les garde, parce que ma collectionniste aiguë, parle pour moi, donc, on a d'abord la, Child with Cannabis Sativa, du verre, qui est ma préférée, une que j'aime énormément, c'est la Spirituality, qu'elle a Namasté, Child with, Namasté, j'ai le quoi, slash Spirituality, parce qu'on ne sait pas trop, c'est un peu plus soft, comme teinte, mais je l'aime vraiment beaucoup, et elle est assez surprenante, finalement, couleur, on ne fait pas mieux que, la, Burn of Paradise, voilà, question couleur, il est ce qu'il faut, ensuite, nous avons la chose Topper, c'est bien ça, voilà, très joli aussi, dans les teintes bleues, nous avons la Ice, que j'ai beaucoup utilisé, fut un temps, et que j'ai un peu moins utilisé, ces derniers temps, mais que j'aime toujours autant, il y a des superbes teintes dedans, j'adore, si vous aimez le bleu, foncez, la Utopia, qui est très bien aussi, franchement, je l'aime beaucoup, celle-ci, elle est assez surprenante aussi, il faudrait que je change un peu de mots, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, avec cette palette, c'est assez intriguant, la, non, la Allure, voilà, c'est une très nude, mais très sympa, nude, vraiment léger, pour les teintes, enfin, les peaux foncées, pas top, parce qu'il n'y a pas beaucoup de foncées, donc, pour les peaux foncées, c'est pas sympa, parce qu'il n'y a pas vraiment de teinte, les lumineux sont très beaux, forcément, c'est pas mon préféré, il y a la Révolution, forcément, la Fire, qui disait qu'une fois, deux fois, ouais, deux fois, je crois, c'est vrai que je l'ai piéché un peu plus, ensuite, nous avons la Pride, de cette année, ah oui, celle de l'année dernière, la Pride de l'année dernière, je n'ai pas non plus, la Pride, ah, Love, trop belle, magnifique, j'ai la hiquette, magnifique, 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 la Flamboyance, que j'ai bien aimé aussi, et je ne pensais pas l'aimer autant, avec des petits, des petits flammages russés à l'intérieur, c'est avec la Cannabis, qu'ils ont commencé à graver des trucs dans les pannes, et je trouve ça trop chouette, alors, vous avez ici un rose un peu plus pétant, un bleu assez turquoise, comme ça, un bleu foncé, pour rehausser un peu les teintes un peu plus nude, et j'aime beaucoup, alors, je vous montrerai les teintes, là, en dernier, c'est les premières qui sont sorties, donc vous les connaissez, ensuite, il y a la Affinity, voilà, alors, celle-ci aussi, agréablement surprise par cette palette, c'est du nude, ok, il y a un peu, enfin non, pour les peaux foncées, c'est encore le même bordel, en fait, c'est dégueulasse, si vous avez une peau foncée, il n'y a pas beaucoup de fards, qui peuvent vous servir, vous servir, ouais, c'est dégueulasse, en fait, bref, alors, les fards perlés, là, sont duochrome, magnifique, celui-ci est duochrome, argent, mais rose, magnifique, franchement, rien que les duochrome, qui sont là-dedans, ça vaut le coup de l'acheter, la Midnight Rose, donc ça, c'est la collection d'Halloween, de cette année, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai franchement, je l'ai beaucoup aimé aussi, il y a des têtes assez surprenantes aussi, dedans, forcément, j'aime beaucoup ces trois-là, et les trois ici en dessous, je ne l'ai utilisé qu'une fois, pour tout vous dire, donc il faudrait que je la ressorte un peu, c'est ce que je vous disais, il faut vraiment que je ressorte un peu mes autres palettes, mais il y a un noir, il y a un beige, mat pour poudrer l'arcade sourcilière, il y a des petits lumineux pour le coin interne, de la transition, là pour les peaux foncées, c'est un peu mieux, donc voilà, c'est, elle est franchement, elle est simple, alors une que j'ai, je suis tombée en amour aussi, c'est la Enchanted, toujours d'Halloween, et oh my god, j'adore cette palette, celle-là, j'ai déjà utilisé plusieurs fois par contre, je ne pensais pas l'aimer autant, alors ce fard bleu nuit, ici avec des petits, paillettes bleues turquoises dedans, magnifique, ces trois fards-là sont canons, les verts, magnifiques, le bleu, ils sont vraiment canons, le petit frost là, pour le coin interne, parfait, là si vous avez une peau foncée, par contre, elle ira très bien pour vous, sauf que c'est une édition limitée, vu que c'était pour Halloween, donc je ne sais pas si vous pouvez encore, ou je pense que vous pouvez la retrouver quand même, elle sera en promo pour les soldes d'ailleurs, sûrement, donc voilà, franchement, très, 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 très surprise par la enchantite, qui est très haut dans mon classement des Flawless, et les toutes premières qui étaient sorties, que j'ai achetées dès leur sortie, tellement le packaging m'intriguait, et que les fards étaient beaux, et tout ça, donc on a d'abord la constellation, que c'est celle que j'ai le plus utilisée, de toute façon, ensuite, on a la Decadent, donc là, c'est plus encore des tons un peu nude, orangé, voilà, ça c'est la seule qui était vegan, sur les quatre premières, les autres, je ne sais pas, la Optimum, que j'aime bien aussi les teintes, mais la qualité des Flawless, s'est améliorée au fil des temps, celles-ci ne sont pas dégueulasses, mais la qualité est moins bonne, que les dernières qui sont sorties, et ensuite, nous avons la Unconditional Love, voilà, qui est dans les tons roses, comme vous pouvez vous en douter, et voilà, pour toute ma collection de palettes, donc je vais les compter, en les rangeant, comme ça je vous note, combien j'en ai maintenant, après, des clotteurs, bon, j'en ai pas enlevé beaucoup, j'en avais trois, trois, quatre, cinq, six, et du coup, la Jen, bon allez, je vais l'enlever aussi, ça sert à rien de la garder, des mauves pareilles, j'en ai à la pelle, donc voilà, donc je compte, je vous affiche ça, et voilà, donc voilà, ce qui conclut cette vidéo, sur ma collection de palettes, et mon déclotteur, j'en ai quand même enlevé sept, c'est ça, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept palettes, c'est pas rien, mine de rien, je fais des verres, parce que c'est la chose la plus dure, à se séparer les palettes, je trouve, je sais pas, dites-moi ça en commentaire, donc mettez-moi un petit pouce bleu, pour m'encourager, dans mon tri, et qu'il faut que je trie encore un peu plus, la prochaine fois qu'on le refera, n'oubliez pas de vous abonner, si vous voulez tomber sur cette chaîne, par le plus grand des hasards, c'est totalement gratuit, ça vous coûte absolument rien, moi ça me fait super plaisir, et ça m'encourage énormément, donc on est content, et je vous dis à demain, et en attendant je vous dis, bisous bisous, et j'ai dit n'importe quoi, Sous-titres par Jérémy Diaz